Bonsoir à tous, enfin bonjour, bonsoir. Merci d'être avec nous pour ce troisième module. Donc ce module qui était très attendu sur les applications chirurgicales. Donc on va principalement se concentrer aujourd'hui sur les applications qui a trait à la longueur d'onde 980 nanomètres. Donc notamment son effet photothermique pour tout ce qui est chirurgie mini-invasive en termes de précision, en termes de rapidité d'exécution, en termes de résultats également et suivi post-opératoire, etc. Voilà, donc sans plus attendre, je laisse la parole à Guillaume qui s'occupe de ce cours aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup Guillaume et je te laisse la parole. Merci beaucoup Ancelin et donc on va essayer ce soir de détailler l'intérêt du laser dans ces petites chirurgies à visée orthodontique. Pour la petite histoire, en fait, j'ai toujours fait des petites chirurgies au cabinet, donc par le passé à la lame froide et avec des sutures. Et donc, j'ai toujours mis la main à la pâte par l'endroit où j'étais installé et aussi par l'efficacité, je pense, pour le patient et pour certains actes. Et au fur et à mesure du temps, j'ai changé ma façon de travailler et surtout j'ai intégré le laser dans ma pratique orthodontique, je dirais, quotidienne. Je vais essayer de vous convaincre de son intérêt et de l'intérêt de sa démocratisation dans nos cabinets au service du patient. Alors, comme l'a dit Ancelin, je vais juste amener un peu la caméra, voilà. L'avantage de la machine qu'on utilise, de l'Azotronix, le Smart, c'est la présence de trois longueurs d'onde, de la 405 nanomètre qui sert pour le diagnostic des lésions. Le 635 nanomètre qui va servir pour la biomodulation et la désinfection. Et donc, Michel Le Gall a déjà exposé et exposera à nouveau l'intérêt de la biomodulation dans le cadre de l'orthodontie. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va se cantonner à l'intérêt d'utilisation du 980 nanomètre. C'est-à-dire que c'est une longueur d'onde qui a une action de surface et qui est là pour faire de la coupe, de la découpe, qui est réservée aux tissus mous et donc qui est particulièrement adaptée à l'orthodontie. Voilà. Alors, l'intérêt pour nous, cliniciens, puisqu'aujourd'hui, on va sur ce module, il est en grande partie, effectivement, clinique. C'est les modes qui sont déjà préenregistrés. C'est-à-dire que la Dautronix ne demande pas, en tant que cliniciens, d'aller changer en permanence les réglages, d'essayer de tâtonner et d'avoir un travail de chercheur. En fait, les modes sont déjà pré-réglés, pré-préparés pour vous avec la puissance, le mode pulsé ou le mode continu, la fréquence des impulsions. Donc, c'est déjà présenté comme ça sur un tableau. Donc, vous voyez ici sur le côté, je vais prendre mon petit pointeur d'ailleurs laser. Donc, en fait, en rouge, on a les utilisations du 635 nanomètre ici, qui sont répertoriés sur ces deux cases, le 405 nanomètre et les programmes de 980 nanomètre qui sont ici détaillés. Et on va parler aujourd'hui essentiellement du mode en parodontologie et de la microsurgerie. Donc, dans ces deux modes-là, on va trouver ensuite les indications et les applications qu'on va détailler ici, dans lequel l'appareil est déjà réglé. On va, tout au long de cette présentation d'aujourd'hui, essentiellement, donc, ça concerne cet embout de droite avec une fibre de 320 nanomètres qui est là pour faire cette fameuse découpe de tissu mou au service de l'orthodensée. Alors, en fait, j'ai toujours eu un meuble pour la chirurgie où il y avait toutes sortes d'instruments entre les élévateurs, les seins d'espotum, l'escalpel, les bistouri, le fil de suture avec différentes tailles et ainsi de suite. C'est vrai que l'utilisation du laser va permettre beaucoup de, enfin, une réduction très importante de tout ça et surtout une facilité d'utilisation dont il est en permanence planché et disponible dans le cabinet, que ce soit pour la biomodulation ou que ce soit parce qu'à un moment, on a besoin d'utiliser le laser au milieu d'un soin orthodontique. Il y a deux possibilités d'utilisation, donc soit d'utiliser directement la machine qu'on voit en haut posée sur un plan de travail, soit dans cette mode carte qui est très pratique parce que vous pouvez le balader dans la salle d'une pièce à une autre pour pouvoir travailler. Le gros avantage par rapport à tout ce qui est chirurgie classique, alors évidemment, dans le propos qu'on va avoir aujourd'hui, ce n'est pas de dire, attention, il y a des choses qu'il faut faire, qu'on ne peut pas faire si on n'a pas le laser. En fait, on peut travailler différemment, c'est juste qu'il y a certains intérêts et qu'aujourd'hui, je suis là pour partager l'intérêt dans le cadre de l'orthodontie et pas pour renier ou mettre de côté tout ce qu'on peut faire en microchirurgie ou en chirurgie parodontale conventionnelle. Le laser n'est pas là forcément pour placer ça, mais par contre, il est quand même très intéressant pour l'orthodontie. D'abord, ça permet de maintenir des conditions pendant tout l'acte de stérilité. Le deuxième point, il est majeur pour vous parce que ça, c'est vraiment une caractéristique ou quelque chose qui est un petit peu différent par rapport à la dentisterie conventionnelle, c'est qu'on a en permanence besoin que les dents soient sèches quand on doit faire des collages, qu'il n'y ait pas de sang, qu'il n'y ait pas de fluide circulaire et qu'on puisse se coller dans de bonnes conditions. Donc, le fait qu'avec le laser, il y ait une réduction, qu'il y ait une suppression complète du saignement, c'est un énorme avantage pour nous parce que ça permet dans l'acte, pendant l'acte, de pouvoir coller nos attaches orthodontiques et ça, c'est déjà une différence qui est considérable. Alors, on peut bien sûr, à des astringents, tout ça, arriver à trouver des solutions ou faire des ouvertures plus larges quand il y a des dents incluses, évidemment, mais quand même là, on va avoir un gros plus pour l'orthodontie. Et puis, l'absence de suture, une petite fois d'orthographe, l'absence de suture, ça aussi, ça permet de réduire le nombre de rendez-vous et de ne pas forcément recontrôler, retirer les points à la cicatrisation. Alors, j'ai essayé, à travers un panel de cas, de retrouver les différentes indications qu'on va avoir dans notre pratique orthodontique quotidienne, qui sont essentiellement les trois premiers points. Le quatrième, j'ai trouvé deux, trois petites choses, mais c'est essentiellement dans la gingivectomie qui vient remodeler le tissu gingival, soit parce qu'on a déplacé les dents à certains endroits, soit parce qu'il y a des hyperplasies, soit parce qu'on doit coller et qu'on ne peut pas coller. Les frélectomies, qui sont, à mon sens, quand même aujourd'hui, l'utilisation du laser est vraiment contournable. Alors, je partage avec vous, je n'ai pas la dimension de chercheur comme Michel ou comme Hottmann, mais essentiellement plutôt une expérience clinique assez importante par le nombre de cas traités et malheureusement les années qui sont passées aussi. Donc, pour moi, l'utilisation du laser dans les frélectomies en orthodontie, elle est vraiment très intéressante parce qu'on va avoir des résultats qui ne sont pas complètement comparables avec ce que j'ai pu voir en chirurgie classique. Et enfin, le troisième volet qui est aussi excessivement important parce que c'est quelque chose qui nous anime beaucoup, qui nous inquiète toujours, c'est la gestion des dents incluses, où là aussi, le laser amène des choses intéressantes. Alors évidemment, puisque ça, on a souvent la question, pour ma part, parce que je sais qu'il y a des gens qui font, qui utilisent le laser, des fois sur les frélectomies très précoches sur les jeunes enfants, sans anesthésie. Là, tout ce que vous allez voir, en fait, est fait avec anesthésie de contact et bien sûr infiltration d'articaïne. Moi, j'utilise l'articaïne adrénalinée, ce qui a un intérêt pour la tenue, la longueur de l'efficacité de l'anesthésie et la réduction supplémentaire de saignement. Mais je ne fais pas de gingivectomie ou de frélectomie sans anesthésie. Je ne pense pas forcément à une bonne idée. Pour revenir sur ce mode d'utilisation de la machine, ici, en gros plan, vous avez les différents modes préenregistrés dans la bécane. Donc, ici, sur la gingivectomie, on va cliquer sur le mode parodontologie. Une fois qu'on a cliqué sur le mode parodontologie, on va voir apparaître les différents modes préenregistrés. On cliquera sur le module de la gingivectomie et qui va faire apparaître une puissance de 3 watts. Donc, ça, c'est la puissance maximale que va délivrer l'appareil, la longueur d'onde qui est rappelée ici. Vous vous rappelez, vous êtes en 980 nanomètres. C'est cette longueur d'onde qui va couper. Ici, vous avez le mode d'émission. Donc, CW, c'est le mode continu. Ça, c'est une seule impulsion. Et en fait, ici, ça, c'est un mode pulsé. Donc, naturellement, l'appareil va vous proposer, pour la gingivectomie, une puissance maximale de 3 watts et durée d'impulsion en 100 microsecondes et 100 microsecondes en durée d'intervalle avec un mode pulsé. J'utilise par sécurité, Hotteman en a parlé, on peut utiliser, quand on prend un peu plus l'habitude, le mode continu. Mais il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il faut utiliser la fibre sans l'utiliser à 80 degrés, être un peu incliné, surtout ne jamais rester au même endroit et balayer la fibre parce qu'en fait, l'émission de chaleur va être plus importante. Donc là, l'avantage du mode pulsé, c'est qu'il y a un reprodissement qui est un peu plus important. Et je préfère toujours travailler avec des puissances assez basses pour éviter une trop importante émission de chaleur et ne pas léser l'organe pulpaire. Donc, on peut se rapprocher des dents avec ce 3 watts. En fait, ce 3 watts, c'est le maximum que ça donne et sa puissance moyenne va être 1 watt 5. Pour avoir suivi l'enseignement du docteur Roca, au professeur Roca, il avait toujours dit qu'il était très intéressant de chercher surtout des puissances faibles parce qu'à partir du moment où on avait utilisé des puissances très importantes, on avait une émission de chaleur très forte avec des fois des effets qui peuvent être plutôt indésirables. Si on veut rechercher un effet optimal sur la cicatrisation et sur cet effet laser, c'est en tout cas de mon expérience et de ce que j'ai pu avoir comme enseignement, une puissance qui doit être réduite. Donc, ça ne sert à rien d'avoir un appareil qui n'est pas un argument commercial d'avoir forcément un appareil qui va délivrer 12 watts parce que ça n'a aucun intérêt, du moins à mon sens, au niveau clinique en ortho-moncie, il y a un intérêt très faible. C'est plus par les différentes longueurs d'onde et l'avantage d'avoir un appareil qui va pouvoir être très modulable et avec une facilité d'utilisation qui est très conséquente. Alors, évidemment, il y a plusieurs reprises et c'est un élément à prendre en considération. On va toujours faire porter les lunettes à l'assistante, au patient et normalement à l'opérateur pour travailler avec cette longueur d'onde comme avec les autres. D'ailleurs, dans la procédure et dans la brochure qui est fournie avec le laser, vous avez la recommandation importante du port de lunettes. Michel, lors des autres séminaires a rappelé qu'il est important que les patients sachent qu'il va utiliser un appareil laser, qu'il y ait les signes, les sigles de protection et la protection au niveau des lunettes parce qu'il faut faire attention, c'est vite fait, d'aller envoyer un coup de laser ou en s'y celle assistante, c'est moins grave, donc je plaisante, mais il faut faire attention. Il y a un risque, effectivement, avec le laser. Alors, l'utilisation de la gingivectomie, bon, ça, c'est le seul cas que vous allez voir dans l'exposé qui n'est pas à voir. On a pu récupérer sur une proposition de gingivectomie au laser sur un cas comme ça. Bon, pour moi, ce n'est pas l'indication du laser parce qu'en fait, là, c'est un problème de brossage, c'est un problème d'appareil orthodontique où il y a eu une hyperplasie gingivale colossale sûrement par manque de brossage ou mauvais brossage avec accumulation de plates dentaires qui crée cette hyperplasie. Et donc, sur une hyperplasie comme ça, le retrait de l'appareillage, le nettoyage des dents, le retrait de la colle, le retour à une hygiène bucodentaire correcte va permettre d'avoir un retour à la normale quasi parfait. S'il reste des endroits avec une petite hyperplasie, on pourra faire cette correction au laser, mais dans une situation comme ça, à mon sens, hors de question, d'aller venir commencer par tout découper lors de la dépose de l'appareil, ça n'a pas de sens. Laissez-vous toujours un temps pour la récupération des tissus parodontaux à partir du moment où on a enlevé l'élément causal de l'inflammation parce que sinon, ça ne sert à rien. Et puis, quand vous voyez un patient qui a une hyperplasie en permanence parce qu'il ne brosse pas, vous n'allez pas faire une séance laser chaque fois pour couper l'hyperplasie gingivale. C'est un problème de brossage. Donc, la gingivie électronique qu'on va décrire ici ne concerne pas ces hyperplasies liées au brossage, mais plutôt à des corrections de lignes décollées ou de corrections qui sont liées à l'arrivée d'une dent dans un tissu qui n'a pas eu le temps encore de se remanier ou qui ne peut pas se remanier. Voilà ici une correction de lignes décollées et une gingivie électronique pour retrouver des hauteurs coronaires plus satisfaisantes et surtout une régularité. Ici, dans ce cas-là, il y a plusieurs facteurs à toujours intégrer pour voir à travers cette présentation. Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent dans la réussite de l'approche du traitement avec le laser. La première, c'est la typologie, le biotype parodontal qu'on a au départ. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir du tout les mêmes comportements, les mêmes résultats sur un biotype un peu comme celui-là, un biotype A avec une gencive attachée qui est ratinisée très épaisse, des balcons osseux très épais qui va encaisser beaucoup de possibilités thérapeutiques avec un biotype C ou D qui va être beaucoup plus fin, beaucoup plus à risque. Deuxièmement, il y a l'intensité et des forces qui vont être utilisées, qui vont jouer défavorablement ou favorablement sur les récupérations parodontales et les tissus. Il y a évidemment, on l'a cité juste avant, et ça, c'est un gros souci qu'on a en orthodontie, c'est peut-être un des soucis qu'on a tous en permanence et qu'on porte sur notre dos. C'est l'hygiène, c'est la qualité de l'hygiène du co-dentaire, ça va avoir une grosse influence sur les qualités des résultats. Tous les gens qui font de la photo et qui présentent des cas le savent, c'est très embêtant. Et puis, la façon dont les choses vont être abordées, notamment dans les dents et tous. Donc ici, dans ce cas-là, pour la régularisation des collets, on a utilisé un feutre marqueur, c'est décrit dans la littérature. Alors, ça permet d'avoir une absorption plus forte du laser, ça permet de marquer et de préparer le recontouring. Maintenant, si on utilise des loupes et avec l'embout 320 nanomètres qui est fourni avec l'appareil, à mon sens, on n'en a pas besoin. Il y a toujours le risque que ce feutre puisse être toxique ou vienne marquer certains tissus. Je l'ai présenté ici parce que ça existe, c'est décrit. Évidemment, on peut utiliser des gouttières thermoformées pour voir à quel endroit on va découper comme on ferait avec un bistouri. on peut le faire avec du feutre mais je vous le dis, c'est pour la petite histoire et ensuite, en utilisation quotidienne, on n'a pas besoin de faire ça, surtout si on travaille avec une aide optique, avec des loupes, ce n'est pas nécessaire. Voilà. Alors, pour exemple aussi, j'ai essayé de trouver différentes situations cliniques. On a pu utiliser le laser au cabinet. Ça, c'est un cadre complexe avec une très forte supraclusion en classe 2 et puis il y a eu une perte traumatique de la 11 et le plan de traitement consistait à translater la 12 en mesialant pour ensuite la transformer en 11 par une facette 3 quarts et en fait, en avançant, alors voilà la situation initiale qui est une situation complexe que tout le monde pourra juger ici parce que la racine, certes, est frêle mais surtout l'apexe est très distal donc il va falloir mesialer là-dedans donc ici dans le mouvement de mesialisation on a eu une hyperplasie assez importante des tissus qu'on peut deviner ici mais qu'on ne voit pas parce que là ça a été coupé donc lié au déplacement mesial de la dent alors comme je vois ma tête sur le hop voilà alors ici en fait il y a eu donc un bourgeonnement des tissus et une excroissance du tissu caratinisé autour de cette 12 donc pour pouvoir faire cette fameuse facette 3 quarts on a fait dans la séance une petite gingivectomie au laser pour avoir une hauteur coronaire suffisante pour pouvoir faire une empreinte dans de bonnes conditions et donc on a fait l'empreinte et la séance suivante on a collé la facette 3 quarts pour avoir un guide de déplacement pour le traitement d'orthodontie et pour avoir aussi une harmonisation des tissus de la zone médiane ici et puis une symétrisation avec la 21 donc là le laser nous a permis de préparer d'augmenter la longueur de la couronne de la 12 de retirer les tissus excédentaires pour pouvoir faire cette facette 3 quarts et mener à bien le traitement des conditions optimales au niveau des tissus morts donc voilà l'espace a été fermé évidemment on va finir en classe 2 thérapeutique sur un cas où il y avait une agénésie de 22 et une 11 perdue par trauma donc les 13-23 se retrouvent en position de 12-22 on voit là on voit les axes qui sont évidemment bien plus correct et qui ont bien rendu service aux patients une autre indication alors on a on a ça en vestibulaire parfois quand il y a une hyperplasie gingivale et qu'on doit recoller le braquette ça arrive ça en permanence et donc des fois c'est un peu embêtant parce que ça saigne parce qu'on n'a pas la place pour pouvoir coller on sait que si on met un coup de bistouri dans l'hyperplasie gingivale ça va saigner et on ne va pas pouvoir recoller dans la séance il faudra reporter le moment de collage en linguale on a ça aussi même encore plus fréquemment parce que sur la moelle on a tendance à avoir du fibromuqueuse qui vient facilement surtout sur les patients adolescents vient facilement venir bourgeonner et migrer entre les attaches et ici on s'est retrouvé avec une attache sur la 13 qui était cassée qu'on devait changer donc là tout de suite sans chercher plus longtemps on fait une petite anesthésie et on vient le braquette en place faire une petite gingivectomine donc ici au laser pour recontourer la couronne clinique et ça permet dans l'instant de faire un etching et de recoller immédiatement le braquette dans de bonnes conditions en étant à distance du paroudonte voilà alors le but du jeu vous avez vu je n'ai pas recontouré tout parce qu'en fait l'inflammation quand on arrive à l'appareil cèdera c'est juste pour pouvoir recoller dans de bonnes conditions ce braquette sur la 13 alors un autre exemple ici d'un intérêt et d'utilisation du laser alors ça c'est un cas très complexe qui est un cas de classe 2-2 chirurgical avec une supra-clusion totale donc évidemment on va avoir un plan de traitement chirurgical dans ce cas là mais en plus de ça on avait des aigressions importantes de 16 où on se retrouve ici avec une hauteur prothétique utilisable qui est beaucoup trop réduite et une aigression terminale de 17 avec la cuspide palatine qui vient toucher la crête sur une patiente jeune et puisqu'il y avait déjà perdu beaucoup de rangs et donc on a essayé alors c'est certes c'est des fois ce que j'appelle le complexe de Jésus-Christ on essaye de sauver de sauver le maximum dedans mais dans le praticien avec qui on a réalisé le cas qui est le docteur Bescon on voulait aussi qu'on sauve cette 17 pour avoir pour ne pas finir avec des arcades courtes sur une patiente de 35 ans environ donc on est parti sur une ingression de la 17 qu'on fait dans ces cas là par une action par ancrage vissé je précise en fait que tous les gestes chirurgicaux qui sont faits ici c'est moi qui les réalise dans le cadre du traitement du cabinet d'orthodontie et qu'on ne délègue pas tous ces actes chirurgicaux donc on va mettre un ancrage vissé en fouille type chilès sur la zone maxillaire à distance le plus à distance possible de la 17 ce qui nous fait sortir juste une toute petite potence ici une petite boucle au fond de vestibule ce qui nous donne beaucoup de hauteur d'abord pour pouvoir remonter la dent avec de la portée et ensuite qui est à distance des racines et qui ne risque pas d'interférer sur le mouvement d'ingression donc en vestibulaire on va partir sur l'ingression de la 17 et de la 16 et vous voyez ici que sur un parodonte particulièrement épais de biotype A très épais très kératinisé avec des balcons osseux épais on va avoir un énorme bourgeon de manges ingival du fait de l'ingression en palatin évidemment il y a un rappel puisque ce qu'il faut toujours c'est agresser les cuspides palatines qui sont celles qui vont être graissées le plus donc tout le monde comprend ici qu'on risque d'avoir un bourgeonnement et un enfoncement des couronnes de manière considérable dans cette zone maxillaire donc ici on va utiliser le laser ça peut être fait d'ailleurs à plusieurs reprises parce qu'au fur et à mesure qu'on remonte là-dedans on va avoir ces bourgeonnements alors évidemment c'est lié aussi au brossage et à l'accumulation de tartes donc il ne faut pas hésiter à avoir des tartreurs au cabinet et les motiver bien les patients pour le brossage mais en même temps de réaliser ces gingivectomies en 980 nanomètres ici tout autour des dents qui sont ré-ingraissées de manière régulière pour obtenir en fait un environnement parodontal le moins défavorable possible le meilleur possible alors évidemment on peut le faire aussi à la lame froide c'est sûr mais encore une fois le fait que ça ne s'aille pas la cicatrisation rapide et la simplicité du geste laisse à penser que le laser est intéressant aussi dans ces actes-là donc voilà la remontée de 16 et 17 qu'on voit très bien ici sur la téléradiographie en fait la 17 toucher la crête donc on va remonter vraiment la 17 de presque un centimètre sur la dans sa zone et ce qui a permis ensuite ici d'avoir une hauteur prothétique utilisable pour pouvoir poser des implants et caler cette 17 et cette 16 ici il y a eu un bridge on n'a pas implanté ici pour des raisons économiques et le laser a permis vraiment de gérer cette zone-là en plus des ancrages bien sûr on a vissé on voit la réalisation possible donc des implants et de couronne sur les implants pour réhabiliter ces patients en zone postérieure une autre indication donc un cas complexe aussi de béance de l'athérognacie d'articulé croisière droite dans le dognacie maxillaire les cas les plus compliqués à traiter mais où ici se présente d'une manière un peu particulière un problème de nivellement très flagrant des collets et qu'on n'est pas du tout sûr de voir se régulariser simplement avec le nivellement il est à noter aussi que sur ce cas il y avait déjà eu un choc sur la 21 donc évidemment la première chose à laquelle on pense c'est la possibilité d'une ankylose donc il va falloir vérifier que le mouvement orthodontique puisse se faire comme il faut et de surveiller comment même sur un biotipa rondontal favorable on pourrait avoir une bonne harmonisation de la ligne des collets donc ici on va venir nivellé en préopératoire sans évidemment chercher à corriger orthodontiquement l'aberrance puisqu'elle est corrigée chirurgicalement tout le monde sait ici que s'attaquer à ce type de casse ça sous-entend qu'on ait eu un contrôle fonctionnel respiratoire et lingual strict pour s'assurer d'une stabilité en fin de traitement et puis après le geste chirurgical on va voir apparaître alors je vous dis cette dent s'est toujours comportée de manière un peu particulière elle n'avait pas été ankylosée mais elle avait des mouvements toujours plus difficiles on n'a jamais eu vraiment une franchise dans son mouvement si je puis dire aussi nette que sur les autres dents et puis en fin de traitement donc on se retrouve avec une différence de hauteur de couronne clinique assez importante avec une dent un peu plus foncée donc on a procédé à un éclaircissement et puis alors ici il y a eu une petite frénectomie on verra après sur le volet de la frénectomie mais une petite frénectomie médiale et surtout une petite régularisation du collet donc évidemment il faut savoir où est la jonction MA-CM puisqu'il ne faut pas la dépasser il faut laisser l'espace biologique il faut le faire à condition d'avoir une hauteur de tissu kératinisé suffisante évidemment pour ne pas prendre de risque parlemental sur le long terme et voilà la récupération et l'harmonisation qu'on a pu avoir au niveau des collets ici on voit la cicatrice du trait d'ostéotomie de le fort comme vous le voyez ici le frein qui était assez haut placé mais jusqu'ici en fait il a été cotérisé également au laser et cette régularisation des collets qui amène un aspect tout à fait agréable et impeccable alors évidemment ces considérations-là dépendent du type du sourire c'est-à-dire que si le patient ne dégage pas on n'est pas obligé d'aller le faire mais sur le patient qui dégage c'est beaucoup plus agréable quand on a régularisé les collets voilà une autre une autre indication on a un biotype aussi assez épais assez volumineux qui est ratinisé où ici il y a une 13 qui est incluse on va retrouver des différences de hauteur de collet assez importantes déjà à l'initial et on se doute soit une éruption passive incomplète soit par les malpositions cette différence de hauteur de collet voilà le maxillaire la mandibule et en fait la situation clinique est assez compliquée parce qu'on a eu une douze qui a eu un composite alors c'est soit une 52 mais il n'y a pas vraiment de résorption de racines donc c'est plus une douze résiforme vraiment très petite avec un composite qui a été posé et une 13 donc incluse palatine très à proximité de cette douze donc il va falloir en fait distaller dégager la canine la distaller et l'égraisser et venir la placer en bonne position et voir comment on va pouvoir gérer les tissus mous donc ici on va attaquer par alors ça on va en parler dans les dents incluses mais si vous voulez en attitude dans une situation comme celle-ci est d'abord de voir si la dent incluse est accessible immédiatement sous les tissus mous c'est-à-dire savoir si elle est endo-osseuse ou pas parce que si elle est endo-osseuse étant donné qu'on est avec un laser diode qui est fait pour les tissus mous il n'est pas question d'aller préparer l'accès à la dent avec le laser donc en gros après l'anesthésie si en pointant avec la sonde je tombe sur je sens les mâles directement sous la fibre muqueuse à ce moment-là on va pouvoir faire une operculisation directement en fibre muqueuse palatine pour accéder à la dent si en revanche j'ai un doute parce que je ne sais pas exactement où elle est donc elle est vraiment endo-osseuse c'est-à-dire qu'il faut ensuite préparer la cavité osseuse pour accéder à la dent incluse on va passer par un lambeau évidemment donc dans ce cas-là on a fait un lambeau on a mis en place un sectionnel de traction pour rapprocher la dent de la sortie qu'on aperçoit dans une séance ultérieure et puis la dent sortant on va l'éloigner en fait de cette fameuse douze qui vous voyez d'ailleurs naturellement a commencé à s'éloigner toute seule ça c'est un truc extrêmement important c'est de ne jamais baguer les incisives latérales quand la canine est très proche parce que comme ça la dent peut s'éloigner toute seule sous la pression du sac folliculaire de la canine donc ici certes la dent n'est pas ankylosée elle bouge elle est sortie mais il va falloir maintenant la distaller pour l'éloigner de la douze donc on a posé une mini vis pour tracter la dent et pour la distaller pour gagner aussi de la place au niveau de la zone de la 53 donc on se sert de la mini vis pour tirer un tout petit peu la 16, 15 et 14 en distal pour aller rapprocher donc la canine ensuite de sa position donc ça c'est des ados on voit bien ici que le collage va se faire progressivement d'ailleurs on a des braquettes ici auto-ligaturant speed et des STB dans la zone antérieure et puis voilà on ramène la canine près de sa zone donc évidemment tout le délai a été retiré et on voit déjà qu'on va avoir une hyperplasie importante des tissus lors de ce mouvement ici on a un double fil donc on a un sectionnel qui vient stabiliser 14, 15, 16 et un fil secondaire pour venir positionner la canine donc on fait bien attention vous voyez la distalisation de la canine était importante parce que même si cette dent là elle est même admettons que ce soit une 52 ou que ce soit une 12 résiformes très fragiles comme la patiente n'a pas terminé la croissance elle ne sera pas en âge d'implanter et donc c'est vraiment indispensable de garder cette dent si possible en termes de conservation du volume osseux et gingival donc voilà la 13 vient petit à petit à sa place et puis voilà l'arcade fini donc surtout voilà en vestibulaire on voit les dents arriver qui arrivent souvent avec ces torques corono-vestibulaires assez marqués qu'on va petit à petit corriger et ici ensuite réaliser cette plastique de régularisation décollée sur la 13 notamment qui était assez importante pour l'harmoniser avec la 23 et puis un éclaircissement qui est fait donc là ici c'est pas éclairci parce que c'est un composite sur cette 52 ou cette 12 la 14 naturellement reviendra revenir parfaitement le plus ion laisser un peu les choses se caler voilà donc là le laser nous a permis de remodeler les tissus dans ces différents cas que vous avez vu sur l'agression sur un nivellement décollé ou sur les canines en cela est-ce que écoute là pour l'instant il n'y a pas de questions donc apparemment il y a tout est très clair il n'y a pas de questions mais il y a des participants il y a des participants il y a des participants après il y en a beaucoup qui peuvent pas être là actuellement mais si il y a quand même pas mal de participants alors il y a un praticien qui nous demande donc pour ton éclaircissement jamais ta vidéo tu vois pas c'est compliqué je pose ces questions parce que en fait j'ai l'impression de parler tout seul c'est le là j'ai la vidéo donc attends vu que tu as l'écran partagé je sais pas si ça m'affiche non tu t'es toujours en écran partagé là tu me vois pas moi je suis en écran partagé je te vois ah bon bah super ok donc oui donc il y a une petite question là par rapport à l'éclaircissement donc on demande si tu as fait ton éclaircissement au laser donc comme on en avait parlé brièvement mais non pas du tout j'ai pas fait d'éclaircissement au laser j'avoue en fait ne pas savoir ne pas savoir le faire ou ne pas vouloir le faire j'ai toujours utilisé du peroxyde de carbamide en ambulatoire pour faire des éclaircissements en fait c'est vrai qu'on en revendit ça c'est important on fait des contentions avec des gouttières ou des déplacements ou des corrections et donc c'est vraiment un argument supplémentaire pour le port de la gouttière que de parler de blanchiment avec le port de la gouttière d'accord donc je vais perdre cet argument si je le fais au laser d'accord d'accord par ailleurs il faut savoir que l'éclaircissement au laser ça fonctionne à merveille puisque comme on a parlé ce sont des durées de traitement qui sont très très brèves donc on a vraiment très peu de très peu d'invasivité pour les tissus pardon cependant il faut quand même utiliser des concentrations de péroxyde d'hydrogène relativement élevées donc après effectivement ça dépend des praticiens bien évidemment mais bon avec un si on prend sur un péroxyde d'hydrogène à 6% voilà ça ne va pas ça ne va pas faire grand chose parce qu'après là du coup ces faibles concentrations agissent sur la durée voilà donc ensuite il y avait une autre remarque non ben voilà un praticien qui me disait qu'ils sont bien là mais c'est très clair donc pas de questions voilà donc tu peux continuer c'est gentil parce que c'est sûr qu'en zoom on n'a pas d'interaction et c'est toujours un petit peu plus compliqué voilà donc n'hésitez pas n'hésitez pas à m'interrompre on va regarder on va détailler maintenant la deuxième indication qui concerne les frélectomies alors ça concerne la frélectomie du frein médian essentiellement maxillaire qui revient souvent sur la table et les frélectomies du frein latéraux c'est un petit peu plus marginal et les frélectomies de la langue alors évidemment là encore je le reprécise on va toujours travailler avec une bouche propre avec des dents bien lavées avec un mode bouche avec une drille c'est mieux et puis une anesthésie de contact et une infiltration adrénaline donc cette fois-ci on va prendre le mode ici de microchirurgie sur lequel vous allez cliquer pour ça je vous rappelle que c'est le menu du laser frélectomie je crois que ça s'écrit avec deux orthographes moi je ne mets jamais le i mais c'est ici donc vous allez pouvoir cliquer ensuite sur frélectomie et vous accéder sur un mode où ici on vous propose une puissance alors normalement sur la frélectomie et déjà lui il est programmé à 6 watts si je ne dis pas de bêtises en cela tu peux peut-être vérifier d'ailleurs si tu as la machine derrière toi mais en principe d'origine il est programmé à 6 watts maximum ce qui fait 3 watts en moyenne je l'utilise à 5 watts donc je diminue la puissance pour la frélectomie je garde je garde le mode pulsé donc là en discutant avec Haughtman il m'expliquait qu'en passant en mode continu on allait aller plus vite encore une fois mais ça c'est c'est plus une sensation de clinicien qu'une remarque de chercheur que je ne suis pas capable de faire je pense qu'il me semble-t-il des résultats intéressants en utilisant ces puissances faibles alors ça dépend bien sûr tu disais Guillaume que tu voulais que je vérifie je crois que sur la machine quand tu tapes microchirurgie et phrénectomie tu n'es pas sur 5 watts en origine il n'est pas programmé à 5 watts il est programmé sur 6 watts sur la machine effectivement on est à 6 watts effectivement en mode pulsé avec 3 watts en fait de puissance moyenne voilà donc je voulais dire que je modifie alors je ne sais pas si c'est significatif de faire ça je modifie ces 6 watts que la machine fournit à 5 watts alors j'en profite pour apporter une précision par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure sur les puissances faibles c'est vrai que dans la grande grande majorité des cas on sera amené à utiliser des puissances relativement faibles pour éviter limiter l'effet thermique effectivement donc c'est vrai que voilà des lasers après qui vont annoncer des puissances astronomiques nous là sur le SmartM Pro on est en puissance continue à 15 watts au maximum donc c'est très élevé il y a une bonne partie de marketing il ne faut pas se mentir c'est un petit peu qui sait qu'il y a la plus grosse cylindrée cependant il faut savoir que la possibilité de moduler la totalité des paramètres notamment au niveau de la fréquence c'est très intéressant puisqu'on va pouvoir utiliser une puissance beaucoup plus élevée tout en modulant donc en diminuant considérablement les durées d'impulsion en augmentant les durées d'intervalle et là ça nous permettra en fait d'avoir un autre effet en limitant les effets thermiques j'ai ces retours de plusieurs pragues notamment un de mes clients qui est en eau exclusif et qui utilise une puissance de 10 watts pour la désinfection en eau mais avec un paramétrage qu'il a lui-même fait au fil du temps et il a des résultats des super résultats notamment ça lui permet en fait d'amener un effet d'ébilition à l'intérieur du réseau canalère tout en limitant l'effet thermique c'était la petite parenthèse que je voulais faire je te laisse reprendre merci beaucoup voilà donc évidemment les fameux 5 watts c'est une puissance maximale de crête ça va délivrer une puissance moyenne de 2,5 watts alors pourquoi par rapport à la gingivectomie sur la frénectomie on va utiliser une puissance plus importante c'est qu'évidemment on va être plus loin des dents on est plus à distance des dents et donc l'effet thermique va moins présenter de risque sur les tissus dentaires alors voilà un frein particulièrement massif qui s'insère très bas on voit même qu'on a l'impression en le tractant que ça soulève légèrement le parodonte et on arrive à avoir des résultats sur cette frénectomie de laser qui sont assez bluffants parce que là on a un résultat qui est à très court terme on voit encore un tout petit peu la trace de l'intervention mais avec des tissus vous voyez qui sont vraiment particulièrement lisses et ce qui peut être intéressant pour les patients en disant ça comme si c'était pour moi ou pour mon fils ou ma fille c'est quand il n'y a pas de cicatrice c'est quand même plus sympa donc le fait même si c'est une zone où il faut faire exprès pour aller regarder évidemment mais c'est c'est très agréable de ne pas avoir l'impression qu'on est passé et de voir des cicatrices très importantes donc souvent on a des cicatrisations qu'on va voir sur ces frénectomies au laser c'est assez bluffant de voir comment les tissus réagissent alors il n'y aura pas de pression totale du frein il y aura un frein qui va se réinsérer mais toujours très au-dessus ou au-dessus de la ligne mucogingivale et ne concernera pas le parodonte qui est proche des dents au bistouri évidemment on peut le faire mais on va laisser également une zone cruantée mais des points de suture et peut-être donc un petit peu plus de complexité puis on essaie de retirer les points sauf s'ils sont résorbables est-ce que la cicatrisation est beaucoup plus longue bon il y a toujours des débats par rapport à ça donc le but c'est pas non plus de dire il faut absolument le faire au laser encore une fois on partage des expériences cliniques et ce qui me paraissent intéressantes voilà un exemple ici avec un frein inséré particulièrement bas donc ce qui va me décider à intervenir c'est le fait que le parodonte marginal ici très près décollé va venir blanchir sous l'effet de traction du frein on n'aura pas toujours de diastème si le frein est très marqué c'est pas systématique on peut avoir des freins très marqués on peut avoir des freins des fois assez hauts un peu plus haut avec un diastème le fait de le couper même s'il est assez haut le diastème se ferme donc on voit des variations cliniques assez importantes donc dans ces cas là on va venir ici désinsérer de manière très fine cette zone là qui est la zone à risque donc il ne faut pas se rapprocher du chute cul et du parodonte à cet endroit là il faut rester un peu à distance vous voyez c'est très très fin le travail qui a été fait là et on va ensuite faire on tire on va le voir après sur les vidéos ça va créer un kilosange souvent on va retirer aussi les petits excès de tissu qui sont là des fois ça laisse des petites boules donc tant qu'à faire on va les retirer et on va avoir des cicatrisations magnifiques avec vraiment quelque chose qui serait un cerne mais très au-dessus de la ligne le cogergivale là c'est un cas où on avait s'était occupé d'une canine en même temps que le frein ça peut être intéressant vous le verrez quand on décide d'un créneau chirurgical s'il y a des dents incuses ou des dents une opérculisation à réaliser de faire la freinectomie en même temps voilà un autre exemple ici en traction en tractant le frein on va retrouver l'agency qui va blanchir sur une zone assez importante l'acte opératoire et la cicatrisation qu'on va obtenir avec vous voyez une absence totale de traction de la zone interincisie le petit espace s'est fermé tout seul évidemment bizarrement sur un frein qui est aussi marqué le diastème n'était pas si important que ça voilà notre exemple avec un frein qui s'insère très bas ici avec un diastème important donc là encore on a fait une freinectomie alors on aime bien même le faire le jour du bagage ou alors baguer puis le jour on met le deuxième fil mettre une petite chaînette et de venir faire la freinectomie en même temps lors de ce deuxième rendez-vous ça permet que le patient ait un premier rendez-vous un peu plus soft et de préférer la freinectomie au deuxième rendez-vous et ici on va retrouver du tissu caratinisé et une absence de cicatrices un autre exemple vous voyez là vraiment un frein très très massif d'ailleurs le lacte opératoire n'a pas été fait ce jour-là le brossage n'était pas bon donc le patient est reparti on ne sait pas si c'est cochon comme ça et là un frein très massif et une absence ou quasiment absence de diastème une diastème très fin vous voyez quand on sur le latéral l'insertion très basse c'est peut-être pour ça qu'il ne se brossait pas les dents mais c'est vrai que sans rire si le frein est très bas ici c'est très difficile de passer d'un côté à l'autre sans venir se prendre dans le frein le patient se blesse à la traction ici on voyait une gencive qui est blanchie au niveau de la papille du noïd généralement on va reporter les indications de frein de thomie tant que les cas lignes définitives ne sont pas sorties mais si le frein est très marqué comme ici et qu'il y a la papille blanche ici on est quasi sûr que l'indication sera là même après dans ce cas-là on avait une manque de place pour la 23 et une légère obécuté de la 13 un manque de place pour la 12 donc dans ce cas-là comme traitement interceptif on a réalisé une disjonction et la freinectomie voilà donc ça va nous donner de la place sur l'arcade ce qu'on peut revoir je vais revenir en arrière c'est intéressant j'en ai souvent parlé avec mes confrères c'est que si vous avez une distance intercaline qui est légèrement au-dessous des moyennes habituelles en Europe vous pouvez vous attendre après la disjonction au maxillaire à avoir une amélioration de l'encombrement et une augmentation de la distance intercaline mandibulaire par croissance alvéolaire ou par redressement coronaire donc sur ce cas-là on va voir que l'encombrement mandibulaire s'est nettement réduit voilà le résultat de la freinectomie donc vous voyez on a un tissu qui est vraiment magnifique il n'y a absolument aucune cicatrice plus de tension à quelques niveaux que ce soit un parodône de belle qualité donc le brossage qui est bien meilleur il va falloir continuer bien sûr à surveiller et l'absence de blanchissement ici de la papille lors de la traction avec les carters vous voyez une réduction importante de l'encombrement à la mandibule et puis évidemment des canines qui cette fois-ci vont pouvoir descendre et une craze qui a changé de route et qui est venue prendre la place on en parlera sur un autre webinaire sur les canines mais la procédure dès que vous avez un blocage comme ça c'est de commencer par une disjonction en step by step voilà comment on réalise ces frénectomies après l'infiltration souvent l'infiltration l'anesthésie ici fait gonfler évidemment les tissus on va attendre un petit peu que ça dégonfle pour bien voir le travail on va tracter très nettement la lèvre pour voir toute la zone qui blanchit et on va commencer ici au sommet de l'insertion du frein moi je ne vais jamais dans cette zone-là parce que sinon je ne veux absolument pas qu'il y ait suppression ou disparition de la papille il faut absolument garder la papille laisser l'espace biologique ne pas venir au collet de la dent et venir désinsérer le frein juste au sommet de la pointe que vous voyez là voilà donc vous voyez cette zone-là il ne s'agit pas de faire gribouille barbouille et de faire 3 cm au début c'est vraiment très très fin l'embout est extrêmement petit extrêmement précis et on tire et en fait en tirant on va voir les insertions qui apparaissent et au fur et à mesure de l'attraction on va venir faire un losange en fait alors si vous vous arrêtez là vous aurez une réinsertion une réapparition d'un frein peut-être pas jusqu'en bas mais il faut il faut continuer sur la sur la frénectomie il faut aller jusqu'au contact osseux l'élargir de manière assez importante les premières frénectomies qu'on avait faites on a eu des résultats un peu décevant on a nécessité de réintervenir parce qu'on était un peu timide voilà voilà donc il faut vraiment prendre une forme assez large pas hésiter même des fois on vient alors bien sûr plus vous tirer vous trouvez toujours des adhérences il faut s'arrêter il faut que ça soit assez large dans cette zone là et ici on essaye d'éviter de laisser des petits résidus de freins aussi qui font des petites boules et tout ça c'est moins sympa voilà la cicatrisation qu'on a obtenue vous voyez qu'on est très à distance du parodonte parodonte près des dents coronaires la papille n'est pas du tout impactée et que c'est très sain avec une gencille attachée de grande quantité une gencille scératinisée de grande quantité alors une petite vidéo pour alors est-ce que ça démarre donc voilà une vidéo de la frélectomie donc on va tirer on va tirer en permanence sur la lèvre pour bien voir où se situe l'insertion vous voyez le mode pulsé ça s'allume ça s'éteint ça s'allume ça s'éteint donc je répète ici on est sur 2,5 watts avec les fréquences de 100 microsecondes donc normalement ça ne doit pas alors si vous trouvez du sang ça va noircir un peu c'est la coagulation c'est la sphère mais vous ne devez pas brûler trop les tissus et on met l'aspiration parce que sinon ça sent le cochon briller c'est désagréable pour les patients parce qu'ils sentent de la fumée donc on met l'aspiration très proche pour aspirer la fumée en fait on va volatiliser les tissus donc ici on va ensuite élargir élargir la section et on va approfondir et on va approfondir au fur et à mesure la fémélectomie pour arriver jusqu'au contact osseux si vous êtes trop superficiel après cicatrisation vous allez voir à nouveau un frein repoussé et éventuellement la nécessité de l'intervue on va regarder la suite voilà donc vous voyez que là on se rapproche on est en contact osseux on va venir enlever tout ce qui peut tout ce qui peut les passer de temps en temps on peut prendre une petite mosquitos ou une fraiselle pour tirer les tissus pour que l'assistante vous aide à travailler avec le laver vous voyez que c'est très très précis voilà donc voilà en détail alors le temps on n'a pas c'est pas en accéléré donc bien sûr en plus les temps d'anesthésie vous voyez c'est très rapide à faire avec ce 2,5 watt on peut également tu as des questions Solin avant que je parle des freins latéraux ouais c'est un peu dommage puisque ta première vidéo était très saccadée je pense que c'est peut-être la connexion ou la plateforme donc oui il y a une question par rapport notamment à l'utilisation de la guérison post-cirurgicale en 635 nanomètres donc un de nos participants demande si tu utilises le jour de la frénectomie un autre jour si tu le fais donc combien de temps après l'intervention et revois-tu le patient à ce propos alors la réponse c'est la suivante c'est que avant d'en discuter avec Michel je n'avais pas connaissance de l'intérêt de coupler l'utilisation du 980 nanomètres avec le 635 pour faire une domodulation et pour accélérer la cicatrisation et réduire la douleur donc très sincèrement j'ai dû l'utiliser quelques fois ces derniers temps pour essayer et je n'ai pas de sensation et je n'ai rien d'intelligent à communiquer sur l'intérêt de rajouter ça sur ma perception clinique il est clair que du manière au niveau des articles il est signalé que cette biomodulation pourrait réduire encore la douleur encore une fois sur l'expérience clinique ce qui est flagrant pour moi c'est j'ai l'impression alors c'est toujours pareil parce que c'est une impression qui est forcément subjective qu'il y a une rapidité très importante de cicatrisation et qu'il y a très peu de douleur sur le type de phrenectomie que vous avez vu là ça m'est déjà arrivé de voir les patients le lendemain ou sur le lendemain et c'est déjà presque tout est disparu donc je conseille des mains de bouche d'eau salée un peu de doliprane et en gros il faut compter entre 24 et 48 heures de légères gènes ça va très rapidement s'épicadialiser devenir blanc et avoir une amorce de cicatrisation qui est très rapide ouais et donc bon moi j'apporte ma petite touche par rapport à ce que j'ai pu apprendre au cours des nombreuses formations que j'ai pu suivre la biomodulation c'est quelque chose qu'on va effectuer immédiatement en post-opératoire directement au contact du tissu alors en principe dans les donc la biomodulation c'est pas quelque chose qu'on va faire en one shot c'est toujours en fait un plan de traitement sur lequel on envisage en fait de délivrer une certaine dose d'énergie à un tissu cible sur un temps défini avec des temps de repos pour que le tissu en fait puisse absorber l'énergie et que ça entraîne ces réactions en chaîne qui vont aboutir à une amélioration de la régénération par l'augmentation notamment de la synthèse d'adénosine triphosphate donc dans les plans de traitement généralement on va conseiller de le faire de faire de la biomodulation toutes les 72 heures après on voit au regard de l'évolution du cas et à quelle longueur d'onde déjà alors à quelle longueur d'onde donc on est en 635 nanomètres pour la biomodulation en 980 pour tout ce qui est microchirurgie voilà donc effectivement tu as tout à y gagner à utiliser dans l'avenir la biomodulation en combinaison de tes traitements et c'est vrai que toi tu étais très habitué à ton petit laser précédent donc tu n'avais pas forcément cette habitude mais ça peut voilà et ça peut également être un très bon atout en avant le soin pour stimuler en fait pour apporter une énergie supplémentaire au tissu pour permettre au tissu tout comme un sportif va s'entraîner avant un championnat ça apporte en fait une oxygénation supplémentaire au tissu qui permet à ce dernier de mieux résister à un trauma donc du coup ça naturellement ça va entraîner des suites plus esthétiques qui est moins douloureuses voilà à nouveau attend il y a encore une petite question mais en statique oui alors la biomodulation ça se fait en statique alors en fait il y a plusieurs il y a plusieurs cas d'application donc ça on le verra après plus en détail avec Michel pour le prochain module mais vous avez en fait plusieurs modes d'application le but étant en fait de définir une zone à traiter et de savoir qu'on va devoir délivrer une certaine dose d'énergie sur cette zone en fait donc sur un volume tissulaire alors à partir de là on peut définir plusieurs points de contact qui vont nous permettre globalement de couvrir la totalité de la zone ou alors se dire voilà pour une zone spécifique il va me falloir 5 ou 10 joules par centimètre carré et là donc on va partir on va lancer l'émission laser et on va faire un scan jusqu'à atteindre cette dose d'énergie pour la totalité de la zone à traiter voilà Guillaume je t'en prie tu peux continuer très bien merci on va voir également l'intérêt de 180 nanomètres sur les freins latéraux alors c'est un petit peu plus touchy il y a beaucoup moins d'indication il faut bien sûr regarder l'insertion du frein latéral donc ici on voit bien les racines par transparence on a un biotype parodontal très fin il y a des endroits où il y a de la gencive attachée mais très peu de gencive kératinisée dans cette zone là on a très peu de gencive kératinisée ici donc la gencive attachée par contre il y a une insertion de frein qui est assez basse qui vient blanchir cette zone là alors on peut également faire donc effectivement cette freinectomie sur les freins latéraux voilà le frein cotérisé ici avec le 980 nanomètres et voilà le résultat ou en tout cas en tractant avec l'écarteur on ne voit plus d'effet de blanchissant ici sur la gencive la traction s'est supprimée voilà un autre cas ici aussi avec des insertions très basses alors bien sûr c'est souvent sur le niveau des 4 il faut faire très attention sur ces bioquilles parodontaux très fins où il y a des 4 en rotation vous savez tout le monde sait ici qu'il y a des récessions qui vont apparaître facilement dans ces zones là donc là on a également utilisé le laser pour retirer l'insertion du frein vous voyez on est resté à distance du contour gingival surtout pas descendre ici parce que vous pourriez favoriser une récession évidemment voilà la cicatrisation à 2 jours vous voyez ça fait un petit peu ça ces frénectomies il y a un enduit blanchade qui va se mettre rapidement donc on conseille simplement des bains de bouche d'eau salée un peu de doliprane je dis pour mon expérience pour les petits pour les grands globalement on a un jour de gène voilà maximum alors peut-être que dans un an ou deux je vous dirais qu'à chaque fois que je fais une bomodulation il y a encore moins de gène c'est possible maintenant c'est déjà assez extraordinaire voilà la cicatrisation qu'on a le frein toujours présent mais beaucoup plus haut et c'est éloigné du parodon marginal réduisant les risques d'apparition de récession évidemment dans les risques de récession ça dépend aussi beaucoup de l'endroit où on envoie la dent le brossage l'intérêt majeur là aussi qui anime beaucoup les orthodontistes à savoir on fait on fait pas c'est l'ankylo glossie et des freins de langue trop courts qui vont empêcher d'avoir un effet de développement normal transversal du maxillaire qui vont favoriser l'évérance qui vont favoriser la vestibuloversion de l'incisive mandibulaire et donc qui dans certains cas peuvent poser problème alors évidemment il faut évaluer la brièveté du frein lingual quand la bouche est quasiment fermée c'est à dire qu'on va intervenir quand le patient ne peut pas du tout positionner la pointe au palais et en montant la langue ça va former un V ou un cœur évident et donc ce frein là est vraiment très court on appelle l'ankylo glossie il se trouve que ça c'est un patient adulte qui est en préparation orthochirurgicale et qui présente une vestibuloversion de l'incisive mandibulaire très sévère et donc la préparation de son cas va nécessiter un repositionnement incisif et qui sera peut-être impossible si la langue nous l'empêche donc voilà les insertions alors ici c'est beaucoup plus c'est un petit peu plus technique et plus délicat que la phoenectomie du frein médian donc commencez pas par ça il faut tenir des fois la pointe de la langue avec une petite gaze donc là moi je vais jamais pareil un petit peu comme tout à l'heure sur le frein on est allé juste sur la partie apicale ici près de la pointe on va pas aller à la pointe de la langue il suffit de démarrer simplement au début de l'insertion du frein et de pas remonter trop près de la pointe qui est une zone sensible qu'on va essayer d'éviter et là aussi en tirant on va voir les insertions qu'on va au fur et à mesure dégager pour faire cette forme un petit peu losangique de la phoenectomie et il faut éviter à tout prix les zones des caroncules qu'on voit pas très bien sur cette photo qu'on va voir sur les autres le danger c'est ça et puis le danger après c'est de choper un vaisseau un peu gros donc faut pas aller non plus trop profondément mais vous allez voir que de manière extemporanée la langue va monter de manière considérable on va voir l'étendue de travail à faire pour que la langue puisse complètement libre on va avoir prévenu l'orthophoniste à l'avance pour que le patient soit vu et pris en rééducation pour l'étirement post-chirurgical à peu près 4-5 jours après l'intervention pour commencer à mobiliser la langue la faire monter pour pas qu'il y ait de nouvelles réinsertions qui bloqueraient la langue et voilà le type de cicatrisation sur la même langue on va voir quelque chose de très propre très net ça peut arriver d'avoir besoin de réintervenir sur les frais de langue et de le faire en deux fois ça m'arrive de dire au patient par prudence pour pas aller trop loin dans un premier temps et voir ce que va donner après l'étirement avec l'orthophoniste le faire un premier si je peux le faire d'un coup c'est mieux ça m'est déjà arrivé de retoucher et de refaire un deuxième poids voilà donc là la langue est vraiment bien libérée la cicatrisation est magnifique vous voyez dans cette zone là il n'y a absolument pas de cicatrices ça c'est important de le savoir parce qu'en termes de confort si vous laissez des cicatrices ici c'est très désagréable je rappelle à tous ceux qui l'ont oublié à cause du confinement que le plaisir d'embrasser d'utiliser sa langue est quand même majeur dans la vie et qu'il faut faire attention à cette zone là vous voyez le repositionnement de l'incisive qui a pu se faire beaucoup plus facilement en libérant cette langue ce que j'ai constaté cliniquement alors j'ai eu la chance la malchance d'avoir une plastique en Z à la lame froide sur la langue moi-même et donc j'ai parlé pendant une semaine avec un écriteau la cicatrisation s'est faite avec une cicatrisation kéloïde particulièrement désagréable il a fallu arracher des morceaux j'ai laissé garder des cicatrices et ça n'a vraiment pas été une belle expérience et je n'ai pas l'impression que mes patients quand on s'assoit au laser vivent la même chose donc ici encore une fois une ankyloglossie très nette voilà donc la libération donc vous voyez des fois on va assez profondément dans le muscle pour vraiment libérer vraiment les insertions on voit ici les deux caroncules même s'il y a eu un tout petit peu de sang qui est passé par là qui doit absolument ne pas être touché ils sont là et là et ici on a libéré aussi la zone rétro-incisive donc je fais souvent une libération du frein post-caroncule en postérieur des caroncules et en position antérieure des caroncules et la patiente est revenue le lendemain parce qu'elle avait oublié un truc je ne sais pas elle a passé au cabinet voilà la cicatrisation et on a prise en photo voilà un jour ce qui s'est passé donc la bouche doit être bien propre ce qui n'est pas forcément le cas on regarde la molaire ici mais on conseille les bains de bouche d'eau salée et on a des cicatrisations qui sont assez extraordinaires donc le lendemain pour que ça soit comme ça on était un peu sur les fesses et 15 jours après voilà la cicatrisation du frein qui est quasiment totale avec une langue qui monte parfaitement au palais sur laquelle on va pouvoir faire sa rééducation sans problème donc il faut parfois bien libérer en rétro-incisif ici un frein qui est beaucoup moins marqué mais qui empêchait la langue de monter et donc on a fait cette partie ici classique conventionnelle et on a libéré ici en rétro-incisif les insertions derrière les incisives mandibulaires sans venir toucher les zones de caroncule je répète c'est vraiment super important dans cet acte là voilà la cicatrisation et la montée de la langue voilà encore aussi donc on le voit bien sur cette photo la zone losangique ici et le petit cercle qui correspond à la désinsertion qui est en zone rétro-incisive voilà ce que peut donner donc la plastie en Z au bistouri qui est beaucoup moins sympa pour le patient d'abord ça saigne beaucoup donc c'est assez angoissant là quand vous avez les petits patients qui sortent avec une plastie au laser qui n'ont pas de saignement et tout ça les parents sont beaucoup moins affolés l'enfant aussi alors que quand c'est fait au bistouri ça saigne beaucoup on voit la cicatrisation on voit la forme de Zorro ici sur la langue avec le Z et la cicatrisation qui n'a pas du tout été très belle avec au passage par le passé une cicatrisation chéloïde qui s'est faite avec des bourgeonnements donc c'est beaucoup moins sympa voilà on va faire une toute petite pause dans cela et répondre des questions avant de voir le troisième module enfin la troisième partie sur les dents retenues et incluses oui alors il y a une participante qui nous demande si tu peux donner ta recette de bain de bouche à l'eau salée c'est très compliqué c'est une bonne ancestrale c'est une cuillère à café de sel dans un verre d'eau c'est très antiseptique et ça m'arrive assez peu souvent de donner des bains de bouche parce que les patients l'utilisent longtemps ça vient colorer les dents et j'aime bien utiliser ça c'est un implanteau qui m'avait utilisé ça après sa phase implantaire et sur des tissus qui ne sont pas infectés où elle conseille une douche d'eau salée après le brossage mais c'est ni plus ni moins c'est comme le bicarbonate quand on fait du bicarbonate c'est un sel voilà c'est une action antiseptique qui permet d'éviter les colorations la modification de la flore buccale et ça suffit en grand nombre de cas voilà merci alors il y a une autre question qui un de nos participants qui demande à quoi servent les boutons en lingual des 36 et 46 c'est quel cas sur les frénectomies de langue c'est pas précisé alors je ne sais pas on va peut-être voir en arrière si on les retrouve ici je pense que c'est pour des élastiques classe 2 le dernier cas oui mais c'est celui-là donc c'est pour les élastiques récemment ça doit être pour des élastiques classe 2 parce qu'il y avait une coordination d'arcade avec une arcade du haut trop large donc dans certains cas on va changer la position de traction des élastiques ou des criss-cross si on a des 6 qui sont trop sortis en haut voilà c'est pour des raisons de coordination d'arcade la réponse est là et pas uniquement pour blesser le patient super ouais mais c'est bon là pour la question on est bon très bien alors on continue je prends un petit verre d'eau alors pour les là juste la la plastique en z là que tu nous avais montré donc toi en fait ce qui t'est arrivé c'est que t'as un truc un peu similaire quoi en fait bah c'est ma langue là en photo ah d'accord voilà j'osais pas te le demander quoi ok on peut la connaître bah c'est bien ça donne au moins un cas très bien super allez je laisse continuer ouais alors c'est vrai c'est vrai que de toute façon d'avoir des traitements on apprend beaucoup quand on a des traitements soi-même que ce soit d'orthodontie ou à travers la chirurgie bon alors là on va vous parler de on parle du chapitre des non incluses qui est un chapitre qui m'intéresse grandement et qui normalement anime aussi beaucoup nos questions et nos discussions entre orthodontistes sur la façon d'aborder les dents incluses alors c'est encore une fois je suis désolé de parler comme un papy que je suis maintenant mais cet apprentissage sur les dents incluses il s'est fait progressivement par rapport à mes expériences et par le passé donc je ne dégageais pas les dents incluses et j'étais déjà des fois embêté parce que le praticien alors que la dent était vestibulaire passait par le palatin parce qu'il voyait le paro puis que l'opération était faite trois mois après parce que des fois on me laissait des packs où je ne pouvais pas intervenir parce que ça saignait et je ne pouvais pas coller dans la séance parce que quand c'est fait au bloc opératoire les chirurgiens n'ont pas de soufflette ils mettaient énormément de colle et des fois les boutons ne tiennent pas parce que des fois le bouton il est collé sur la face palatine alors vous pensiez que c'était en vestibulaire parce que des fois le bouton est collé très loin de la pointe et ça ne marche pas bien la dent se met en travers enfin pour toutes les raisons du monde on a eu une expérience sur la prise en charge des canines à plus qui était des fois problématique donc dans ce cas par exemple on a une approche qui pour moi ne correspond pas à une approche qu'on va forcément avoir chez l'enfant c'est à dire on voit la canine par transparence ici la 13 et le praticien a fait un dégagement extrêmement large en faisant certes un lambeau déplacé apicalement pour avoir une gencive attachée kératinisée mais à mon sens on n'avait pas besoin de dégager autant et puis les cicatrices vont laisser même si ici on a ce bandeau de gencive kératinisée vont laisser des cicatrices importantes à cet endroit-là en métier allé en distal et en fait cette dent-là pour moi j'associe à une dent qui était proche de sortir donc faire une petite ouverture va suffire et va permettre d'avoir un environnement gingival qui peut être bien plus favorable même si on est allé chercher le tissu kératinisé en palatin donc ça j'avais des expériences pas forcément heureuses donc voyant ça je me suis mis après avoir plusieurs eu des bois à le faire même et j'ai souvent privilégié la close eruption c'est-à-dire de faire une incision à minima d'accéder à la dent et de replaquer les tissus au même endroit je précise qu'ici il faut absolument dans le temps faire un bypass pour que la traction soit pas vers le vestibule et qu'on ait une traction qui soit en gros au centre de l'arcane au centre du point d'émergence habituel de la dent pour que la dent soit pas trop tirée vers le vestibule et qu'on ait le but du jeu c'est d'avoir le maximum de tissus de gencives attachées kératinisées et les plus beaux résultats que j'ai eus c'est quand j'ai réussi à faire sortir les pointes des dents à l'endroit où elles seraient sorties elles-mêmes et de ne pas les faire sortir dans des positions trop ectopiques l'évolution d'une dent incluse en zone ectopique très à distance de sa zone d'arrivée laisse quasi systématiquement des stigmates et on a des déceptions donc voilà cette treize là ici elle est venue bien comme il faut puis on voit bien qu'en vestibulaire on a un tissu qui est magnifique il faut évidemment que le brossage soit parfait ça va dépendre de la qualité du biotiparodontal au départ et puis des tractions douces parce que si la traction est trop forte le parodon ne va pas suivre un des signes très net d'une traction trop forte c'est l'apparition d'un pink spot une zone qui est un petit peu rouge qui est synonyme en fait d'un petit peu de perte osseuse et d'un mouvement trop rapide et donc il y aura sanction donc là c'est parfait par exemple dans ce mouvement il semble particulièrement doux puisqu'on n'a pas de pink spot et on va avoir un parodon qui va bien suivre le mouvement donc on est passé d'un accès des fois un petit peu large d'une parodontologie ou d'un accès un peu conventionnel mais qui des fois c'est des cicatrices à privilégier la clause d'éruption pour évoluer vers des opérculisations à minima grâce à l'utilisation de loupes parce que maintenant on va pouvoir faire les ouvertures vraiment toutes petites et grâce à l'utilisation du laser qui permet sur des ouvertures très petites de pouvoir coller des boutons et d'avoir des dégagements beaucoup moins larges et là aussi en termes de douleur pour le patient et de vécu patient des choses qui sont complètement différentes pour le patient donc là encore on va utiliser alors vous voyez au risque de passer pour un guignol en toute sincérité je n'ai pas multiplié l'utilisation des modes et des fréquences comme a pu rechercher Michel ou comme peut le faire Hottmann j'utilise en fait pratiquement deux fonctions la fonction gingivectomie et la fonction frénectomie donc là pour les camines inclus je vais réutiliser le mode de la gingivectomie qu'on va trouver dans le mode parodontologie qu'on retrouve ici et qui correspond donc à une utilisation de puissance maximale de 3 watts en mode discontinu discontinu pardon en discontinu 3 watts et qui va donner une puissance moyenne de 1,5 watts donc on va utiliser des puissances qui sont faibles en cela la raison de le préciser c'est que par passé j'utilisais un laser portatif qui était plafonné à 2 watts qui avait une seule longueur d'onde qui était autour de 830 pas de bêtises ou 810 nanomètres et qui était très pratique parce que c'est comme un stylo qu'on veut utiliser pour faire une signature sauf qu'il y a un souci très important qui était une phase de refroidissement pratiquement toutes les 10 secondes donc c'était très très long à utiliser parce qu'à chaque fois il fallait laisser refroidir l'appareil avant de pouvoir continuer donc l'utilisation du smart m'a donné plus de possibilités notamment par la biomodulation et aussi l'absence totale de phase de refroidissement et on peut avoir un travail qui est fluide et très facile encore pareil l'anesthésie je le rappelle parce que des fois il y a des gens à la fin ils me disent mais alors finalement est-ce que vous faites une anesthésie toujours donc voilà les operculisations qu'on peut arriver à faire c'est-à-dire le but du jeu d'ailleurs ça concerne plus des dents qui n'ont pas pu évoluer qui sont plus retenues que vraiment incluses très loin très profondes tout le monde le comprend c'est pas pour dire la dent était sous l'œil et on la fait juste avec un petit coup de laser c'est à chaque situation en clinique on va avoir une approche qui va varier donc dans ce cas-là la 13 on la voit pas mais la 53 est présente la 13 étant pas latin mais elle est sortie et par contre la 23 elle est invisible elle est incluse et la 63 est restée en place sur un patient qui a déjà c'est dans 12 ans on voit déjà les germes donc la dent de 12 ans est quasiment fermée donc on peut considérer que si on va pas chercher la 23 elle peut possiblement rester là où elle est d'accord donc on intervient parce que justement par rapport à l'âge dentaire on a une dent qui n'est pas sortie au moment opportun donc dans la même séance on va faire l'extraction des 53 et 63 qu'on voit ici donc en gros il faut voir ça en termes de rendu patient ou service patient c'est à dire sur un cas comme ça envoyer le patient pour enlever les canines de lait après faire une gingilectomie pour la 13 pour pouvoir coller puis aller chercher et faire le dégagement de la 23 ça va représenter un nombre de rendez-vous et un parcours un peu du combattant pour le patient donc là dans la séance je fais le collage je fais la diesthésie j'enlève la 53 et la 63 on fait une toute petite découpe parce que pourquoi on fait une petite découpe parce qu'on a énormément de gensile attachée qui est ratinisé donc pas de problème c'est pour pouvoir coller le bouton dans de bonnes conditions et sur la 23 on va faire une toute petite ouverture parce que je sais vraiment avec la sonde où est l'émail de la dent donc je vais ouvrir juste la taille nécessaire et suffisante pour coller mon bouton et ça c'est la possibilité de deux choses le laser et les loupes parce que sinon on ne sera pas capable de coller sur cette dent parce que si ça saigne ça ne collera pas ou sinon il faut faire une ouverture importante donc l'autre alternative c'est de faire un embeau voilà donc le patient sort comme ça il a les cales de surélévation le premier fil est placé la 13 est prise en charge directement parce qu'il y a un autre aspect et un autre élément c'est qu'ici vous n'allez jamais trouver un chirurgien qui va coller le bouton mettre le fil recourber le fil derrière donc il y a forcément plusieurs séances plusieurs intervenants alors que là on a pu le faire tout seul séance suivante la 13 est là évidemment ce n'est pas trop un mystère et puis la 23 elle est sortie elle a évolué là vous voyez on a un peu d'inflammation gingivale donc il va falloir un peu de temps pour que les tissus se romanient en fait globalement en une séance on a fait l'extraction des dents de lait et la mise en place des calines quand les calines sont plus profondes comme ici on peut être amené à être obligé de faire un lambeau donc ici on a fait un lambeau parce que j'étais peut-être pas sûr de son positionnement je n'avais pas pu le repérer à travers la fibromuqueuse mais surtout parce qu'ici il y a eu nécessité d'une préparation de retrait de l'os pour accéder à la couronne donc dans ces cas-là si je n'ai pas le laser comme celui-là on va devoir dégager largement pour avoir une surface suffisamment importante pour pouvoir obtenir un émail mordancé et sec pour coller dans des bonnes conditions à chaque fois qu'on accède à la dent comme j'ai accédé ici à cette dent je fais une photo à partir du moment où le bouton est collé parce que comme ça je sais si c'est collé sur la face vestibulaire ou palatine et croyez-moi ça m'est arrivé et à d'autres de tracter une canine à plus et de se rendre compte à la fin qu'on a mis la face palatine en vestibulaire donc de savoir où on a collé le bouton c'est très important et deuxième chose mécanique il faut coller près de la pointe Olivier Sorel qui était mon enseignant m'a expliqué un jour un élément qui est implacable il m'a dit voilà si tu es comment ça s'appelle dans les îles bretonnes tu veux ramener ton voilier pour l'amener sur le sable si tu commences à le tirer par le côté ça a mal se passer il faut attraper le voilier par la pointe et pour une canine c'est la même chose il faut coller les boutons très près de la pointe donc c'est la seule manière de les amener enfin c'est la seule manière c'est la meilleure manière de les tracter de savoir où on a collé le point d'ancrage et ensuite d'être à distance du desmodonte et du ligament donc hors de question d'aller coller trop près du collé et le fait de le faire moi-même ça permet ici dans la séance de dégager la dent de savoir où j'ai collé de savoir à quel endroit j'ai collé de mettre la traction et le suturer dans la séance donc là le patient dans la séance il part la traction est en place je en profite pour vous montrer qu'on ne va jamais coller la latérale quand la canine est proche de la latérale parce que si jamais la canine devait venir léser la latérale le fait qu'elle soit libre elle va pouvoir se déplacer encore que là elle est un peu comprimée par là en revanche si on veut éviter de dégager trop largement l'intérêt du laser à ce moment-là est primordial c'est-à-dire qu'ici pour accéder à cette dent j'ai dû faire une ouverture en boutonnière assez haute donc deux possibilités soit on fait un lambeau pleine épaisseur avec une incision très basse et on soulève tout le lambeau soit on fait un accès en boutonnière mais en accédant en boutonnière on va des fois avoir un accès qui est trop petit et surtout ça va beaucoup saigner il va falloir enlever tous ces tissus gratouillés et c'est un jeu d'équilibriste pour arriver à coller le bouton donc là ici le fait d'utiliser le laser on va pouvoir venir et vous le voyez le passage du laser on a préparé toute la zone autour de la canine pour pas que ça saigne et pour pas avoir de fibres qui viennent se mettre dans l'endroit où on colle et là on colle et là encore c'est moi qui vais coller et peut-être qu'on est moins bon en chirurgie que les chirurgiens évidemment mais par contre en collage a priori on va plutôt mieux comme je dis souvent c'est pas comme axe avec axe plus on en met plus on en a et par contre pour le collage moins on en met mieux ça tient donc il faut mettre très peu de colle et surtout avoir une zone qui soit bien mordensée et sèche dans la séance on a fait la phrénectomie médiane on a dégagé les deux canines avec des incisions très hautes et on a privilégié on a fait une traction sous les tissus ce qu'on appelle la close eruption pour que les canines puissent avoir une gencive attachée kératinisée et essayer de les faire évoluer le plus possible vers la zone des 53-63 on peut faire deux choses donc ici j'ai décollé les tissus et fait passer ma ligature de traction on peut aussi utiliser si des extractions n'ont pas été trop anciennes l'alvéole de la 53-63 pour faire passer la traction dans l'alvéole de la 53-63 et évidemment ce que je conseille toujours c'est de bypasser comme on voit ici l'arc pour que la traction soit pas trop vestibulaire mais qu'elle soit cristal parce que si la traction est vestibulaire on va amener l'élément attracté vers le vestibule et donc avoir plus de risque de l'exposer et d'avoir une sanction parodontale voilà le détail donc on a eu une étape de disjoncteur toujours quand il y a des éléments bloqués on fait le maximum de place les canines ont commencé à faire une partie de la descente mais elles se sont arrêtées et à ce stade là on a fait les dégagements et la traction et on va essayer de faire sortir les dents le plus proche possible de leur lieu de la zone prévue par la nature en fait donc ici malheureusement on a eu un peu d'inflammation gingivale par le brossage qui est trop léger mais le fait d'avoir sorti les canules comme ça on va avoir une gencive alors ici la gencive attachée pas kératinisée ici aussi la gencive attachée pas kératinisée mais un pronostic bien meilleur que si la dent avait été exposée évidemment en muqueuse libre l'autre possibilité évidemment c'est de faire des dents beaux déplacées aussi apicalement ou latéralement pour ramener la gencive kératinisée attachée donc soit cette close disruption comme on a fait ici soit des dents beaux déplacés donc en vestibulaire c'est beaucoup plus touchy je ne l'ai pas marqué je ne l'ai pas mis ici mais exposez pas on a refermé dans ce cas là vous avez bien compris n'exposez pas au laser la dent en vestibulaire en muqueuse libre parce que vous n'aurez pas de gencive kératinisée attachée un autre exemple ici donc une patiente voilà son dépistage radiographique on voit un manque de place pour les latérales et des canines qui partent très mal qui manquent de place le réflexe immédiat le réflexe immédiat c'est un bilan viruel disjonction pour essayer de favoriser la descente le plus proche possible de leur zone normale d'éruption donc en faisant ça en fait les deux canines sont descendus la 13 a fini par sortir tout seul ce qui est le plus favorable et pour la 23 elle n'est pas sortie seule mais elle n'était pas loin donc là vous pouvez faire simplement une operculisation au laser en fibre muqueuse pour que la dent puisse en fait continuer sa sortie parce que des fois elle n'arrive pas à percer la fibre muqueuse et vous pouvez dans cette séance si vous voulez coller un fil coller un bouton et mettre une traction par un sectionnel et vous pouvez aussi si vraiment on était dans une période où la dent avait une évolution seule c'est ce qu'on a vu puisque de l'autre côté elle est sortie ne simplement faire que l'operculisation et laisser sortir la canine ce qu'on a fait ensuite on a collé on a tracté la dent pour la ramener à sa place ben voilà ici une traction trop brutale parce qu'ici on a un pink spot alors pink spot parce que le pink spot en fait il y a une perte il y a une petite perte d'os la gencille s'invagine légèrement il y a une petite dépression on perd un peu d'os un peu de papilles parce que la traction est trop brutale et aussi parce qu'il y a de l'inflammation en vestibulaire vous avez vu on a fait une toute petite cauterisation parce qu'il y avait un petit peu de tissu avec le laser voilà la fin de mise en place des canines vous voyez on ne voit pas de cicatrices il y a un petit peu d'inflammation des baguées on a des tissus vous voyez ici qui sont magnifiques qui sont des gencilles attachées et kératinisées des tissus sympas alors évidemment quand la canine n'est pas latine c'est peut-être une autre mécanique mais c'est toujours beaucoup plus favorable au niveau parolontal une autre situation clinique donc ici la vue occlusale voilà la radio donc on a normalement une 13 qui devrait sortir les dents sont en cours d'éruption elle ne sortira pas au bon endroit et par contre on a une 23 incluse palatine qui est derrière la 22 mais qui est près de la sortie donc ici dans la séance on a bagué donc on a attendu par rapport à la radio que les dents sortent évidemment donc on a attrapé la 13 14 15 on a tout collé avec un filtre et souffle on ne colle pas la 22 comme je l'ai répété quand je le répète et au niveau de la 23 et bien on va avoir ici sur la 23 une prise en charge vraiment à minima donc une hyperculisation avec ce 980 nanomètres qui est extrêmement réduite en volume juste la taille pour pouvoir coller le bouton on met très peu de colle parce qu'en fait si on met trop de colle il y a le fluide il y a contamination de basine de collage on met une traction très douce vous voyez ici un petit truc c'est que la traction le fil de traction sert à comprimer le ressort donc le ressort pousse donc le fil tire la dent vers l'extérieur mais le ressort pousse la dent vers l'arrière et on ne colle pas la 22 donc la 13 ici est prise en charge la 22 la 23 est traité et puis la dent vient petit à petit à sa place n'allez pas trop vite pour que la fibre buqueuse palatine puisse faire son travail et que le parodon puisse faire son travail voilà la mise en place de la 23 donc vous voyez on est incapable de dire dans ce cas là si c'est la 13 ou la 23 qui a été tractée si c'est fait dans les règles de l'art on va avoir beaucoup de tissus on va avoir du tissu kératinisé et une gencille attachée voilà la 23 ici on ne voit pas de différence avec la 13 et voilà le résultat au niveau de la panoramique on peut également utiliser ce laser dans certains cas quand vous avez des dents qui n'arrivent pas à franchir la fibre buqueuse parce que ça s'est kératinisé parce que la zone est restée dentée longtemps donc là encore on peut faire cette operculisation sans forcément coller tout de suite le bouton si ici maintenant les trois possibilités s'offrent à nous c'est à dire soit on fait l'operculisation on ne colle pas le bouton soit on fait l'operculisation on colle le bouton on ne met pas la traction on la mettra dans un deuxième temps si on a besoin soit on met le bouton la traction et l'operculisation les trois sont possibles on peut aussi utiliser le laser pour le dégagement des molaires donc ça c'est assez fréquent avec des molaires qui se coincent donc ici on a une 47 qui s'est coincée la 37 qui ne sort pas non plus avec dessus des épaisseurs de tissu assez importante donc sur la 47 pardon donc on a fait un dégagement conventionnel avec une incision type distal wedge pour suivre la crête et on va dégager pour pouvoir coller le bouton donc là encore on ne va pas trouver les chirurgiens qui collent le bouton au bon endroit et qui viennent mettre l'arc dans le bouton puisque là on va faire plonger le film niki dans la zone chirurgicale pour la traction de la dent la dent sort et en deuxième intention en fait on va pouvoir cette fois-ci utiliser le laser pour venir rechercher faire une petite découpe et venir exposer très nettement le tube qui a été collé de l'autre côté on va faire la même chose avec le laser c'est un petit peu timide de ce côté-là on peut aller beaucoup plus et dégager beaucoup plus évidemment mais voilà on va avoir l'exposition de la couronne ici on va pouvoir la coller soit dans le même temps que le dégagement soit lors d'une séance une autre séance et on est venu exposer la zone qui est en train d'être tractée on va pouvoir là encore dégager bon j'aurais dû dégager beaucoup plus largement sur ce cas-là un autre cas avec les deux sets qui étaient bloqués qui s'étaient bloqués un peu sur le rebord des bagues donc évidemment cette histoire-là c'est un peu les bagues qui empêchent les sets de monter donc on va bien sûr déposer les bagues vous voyez les bagues et gêner l'éruption des sets là on voit un tout petit bout de set donc évidemment dans la séance on va recoller coller des tubes pour enlever l'obstacle de la bague coller un tube et mettre l'arc directement dans la même séance après le dégagement au laser des deux sets voilà enfin dans les autres petites indications que j'ai notées Guillaume je te coupe deux petites secondes on a une petite question donc j'ai un participant qui demande du coup s'il n'y a pas de dégagement au laser en vestibulaire alors on l'a montré sur la première indication on peut faire du dégagement au laser en vestibulaire quand on est en gencives attachées caractérisées c'est-à-dire en gros si la pointe de la canine est très basse donc ça c'est pour répondre à cette question ça dépend du biotype et ça dépend de la limite muco-gingivale et ça dépend de la présence de gencives attachées caractérisées donc si vous exposez par exemple une canine au-dessus de la limite muco-gingivale avec le laser ou à la limite de la limite muco-gingivale avec le laser vous allez avoir très peu de gencives attachées et vous n'aurez pas de gencives caractérisées donc sur le principe des fois la nature est un peu sympa les tissus ne sont pas trop mal mais il faut bien comprendre que vous n'allez pas pouvoir créer du tissu en faisant ça si vous exposez la dent avec le laser en vestibulaire vous aurez sanction donc vous serez obligé de faire un lambeau déplacé latéralement pour compenser le défaut de l'accès donc pour moi quand c'est en vestibulaire soit la dent est très basse et à ce moment-là on peut faire avec le laser une toute petite ouverture soit la dent est un peu plus haute et à ce moment-là je vais faire soit la close eruption c'est-à-dire je fais un lambeau et je tire la dent sous le tissu du jargival d'accord soit il faut faire un lambeau déplacé applicablement ok super ok est-ce qu'il y a d'autres questions écoute pour l'instant non il y a tout qui a l'air d'être très clair donc c'est impeccable très bien alors je vais juste citer les deux autres petites indications que j'ai pu trouver bon après on peut toujours trouver des trucs à faire vous pouvez vous brûler des verrues vous-même mettre sur la perpeste et tout ça mais dans les petites indications qu'on a c'est éventuellement les mucocelles donc c'est les petits bénins des glandes salivaires accessoires qui font ces petites exproissances normalement la procédure c'est d'envoyer la pièce à la napathe donc si vous brûlez tout ça au laser vous ne pouvez plus l'envoyer à la napathe vous envoyez un petit nuage de fumée sinon donc normalement il faut le tenir avec une petite presselle le couper à sa base ça va cicatriser beaucoup plus rapidement parce que ça fait une petite cotérisation et vous envoyez la pièce à analyser la napathe alors c'est pour ça que là aussi vous voyez j'ai montré j'ai essayé de montrer plein de choses moi j'essaye toujours de rester dans ma zone de compétence c'est à dire si à un moment il y a un truc qu'il faut faire je ne sais pas je vais confier évidemment et puis on peut aussi mais c'est un peu tombé en désuétude je ne sais pas trop pourquoi par le passé on parlait dans les rotations de l'intérêt de faire de la fibrotomie supracrestal à la lame froide on peut le faire au bistouille pardon on peut le faire également au laser c'est à dire qu'on peut avec cet angou très fin venir couper les fibres élastiques supracrestal pour éviter le récidive de rotation bon maintenant très sincèrement en ce moment dans le milieu des conférences depuis déjà un moment on ne parle plus trop de ces indications là je pense que l'occlusion la qualité du calage opusale joue beaucoup et surtout la surcorrection c'est à dire de dépasser un petit peu le point de contact avec la dent qui est adjacente pour éviter ces récidives de rotation et puis après les prémolaires mandibulaires elles sont assez cylindriques et on sait très bien qu'on a des récidives de rotation sur les prémolaires est-ce que c'est aussi grave que ça je ne suis pas sûr voilà et enfin puisqu'on a eu la question et j'avais prévu la slide je ne sais pas j'ai dû avoir de la chance c'est qu'évidemment on peut associer ce travail aux 980 nanomètres par une biomodulation avec l'embout de 635 nanomètres c'est l'embout qui ressemble à l'embout de lampe à photopolymériser qui est fait dans la séance c'est à dire que c'est fait quand on marque post-opératoire je dirais plutôt opératoire immédiat ou post-opératoire immédiat c'est à dire le jour de l'acte opératoire on va pouvoir rajouter une stimulation en 635 nanomètres qui serait susceptible d'améliorer encore la rapidité de la cicatrisation et surtout une réduction de la douleur voilà donc ça Michel le détaillera largement lors du quatrième module qu'on aura j'espère la chance de partager ensemble voilà j'ai terminé alors il y a une question donc tu parlais des fibres supra-crestal quand est-il des fibres desmodontales qui sont au moins plus nombreuses et quel bouton utilises-tu ? mais j'y vais pas en fait j'y vais pas parce que je vous ai parlé d'autres possibilités sur la fibrotomie supra-crestal très sincèrement je crois que la dernière fois je l'ai fait c'était il y a peut-être 7-8 ans je pense que l'intérêt vrai de cette incision supra-crestal c'est quand on fait les tractions orthodontiques forcées c'est-à-dire quand on veut gagner de la couronne clinique en laissant le parodonte là où il est sans que le parodonte descende quand on fait une égression donc là il y a une vraie indication et ça j'avais pour habitude de le faire à la lame et je pourrais je pense le faire au laser est-ce qu'il y aurait une vraie différence je sais pas mais je vais pas descendre très profondément ça concerne les premiers millimètres uniquement d'accord et quel bouton tu utilises du coup ? le même bouton que la gingivectomie voilà alors après vous pouvez le livre de Franck Poura sur l'utilisation clinique du laser est très intéressant parce que toutes les indications sont clairement détaillées je vous le recommande chaudement ça fait référence voilà je voudrais savoir s'il y a d'autres questions je vois que en ce moment il est parti sous son imprimante non non je regardais en fait puisque moi là tu vois ben voilà c'est celui-là c'est ce livre-là voilà je suis équipé donc effectivement c'est un très bon c'est un très bon ouvrage qui c'est très clair très bien iconographié c'est un très beau travail ouais alors je débute avec alors donc je suis un tout nouveau utilisateur du laser je débute je débute avec des frénectomies j'ai de bons résultats mais vraisemblablement moins rapide que toi j'ai une légère coloration moins râtre à chaque fin de frénectomie peut-être que je carbonise un petit peu trop oui ben ça comme tu comme tu en parlais le fait que que toi sur ton sur ton traitement tu diminues un petit peu la puissance donc effectivement quand on a une carbonisation c'est forcément en fait c'est là c'est là que c'est intéressant d'avoir un système qui soit modulable donc Guillaume disait très bien que que les programmes sont très paramétrés c'est super mais chaque patient a une réaction tissu vert différente donc c'est très important quand même d'avoir des programmes même s'ils sont déjà programmés même s'ils sont déjà paramétrés de pouvoir avoir la main dessus donc là du coup ça serait pour limiter la carbonisation de diminuer un petit peu la puissance ou alors de diminuer les temps d'ouverture et d'augmenter les temps de fermeture du faisceau ce qui va limiter l'effet thermique et là vous aurez des résultats qui seront plus esthétiques pour le coup voilà tu as à dire par rapport à la question je pense que de manière évidente c'est vérifier bien le mode qui est utilisé et de réduire la puissance pour changer un tout petit peu les résultats ouais ok vraiment les plus beaux résultats alors évidemment il faut aussi il y a toute chose étant égale par ailleurs parce qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent je pense que quand on parle de quelque chose d'un effet d'un résultat clinique c'est éminemment d'abord très subjectif et puis il y a d'autres paramètres qui interviennent je pense qu'il y a un paramètre patient qui est considérable c'est à dire la qualité des tissus au départ la qualité de l'hygiène du codentaire après les réglages du laser ça en est un d'éléments évidemment mais c'est pas le seul en tout cas si c'est très noirâtre qu'il y a beaucoup de carbonisation il est conseillé comment réduire la puissance voilà alors je suis bien en phoenectomie mais en 6 watts en pulsé j'essaye des deux mains en 5 watts pulsé en étant un peu plus rapide merci des conseils bah super impeccable voilà donc bon on a fini pour cette session alors merci merci beaucoup Guillaume pour tous ces cas pour ta précision et pour ta pédagogie au vu des questions je pense que c'était clair très clair pour tout le monde de toute façon si ultérieurement il y a des questions pour ceux qui ne sont pas là actuellement et qui vont voir le replay et si par ailleurs vous avez des questions n'hésitez pas à m'envoyer ça par email et on traitera donc toutes vos questions voilà donc pour la prochaine session prochaine et dernière session donc on va se focaliser sur la 635 nanomètre et on parlera aussi un petit peu de la 405 nanomètre alors ce sera le professeur Michel Le Gall qui s'occupera en grande partie de ce module et donc qui vous détaillera un petit peu toutes les spécificités de cette thérapeutique et son potentiel d'action dans votre activité voilà alors moi j'avais une petite remarque du coup mais ça m'est sorti de la tête donc bon c'est pas grave ça me reviendra plus tard voilà bon bah écoutez je vous dis donc je vous donne rendez-vous dans deux semaines je vous souhaite une excellente soirée à tous et merci encore pour votre présence merci beaucoup à très bientôt au revoir au revoir merci merci